Salut salut tout le monde ici 6xl et aujourd'hui je vais continuer le playthrough de the witcher donc on reprend après avoir massacré du goût dans la crise que vous avez vous n'avez pas pu voir la suite des combats sachant que frappe ça s'était coupé sachant que c'était plein et donc nous allons voir notre ami Mikul pour valider la quête sachez qu'entre temps j'ai validé une quête avec le marchand que j'ai enfin retrouvé à la télé ah mais tiens mais c'est qu'il y a du monde là ah bah tiens il était là la chimiste parce que j'avais aussi rempli la quête de la chimiste avec les sangle je n'abandonnerai pas mon atelier pour tout l'or du monde réfléchissez à nouveau sinon sinon quoi un sorceleur ça doit être une tête de salamandre essayez donc essayez je vais tous vous péter la gueule tiens les anneaux de sorceleurs fallait pas te mettre en travers du chemin de la salamandre ce pont sera ton tombeau on verra alors on va opter pour le style de groupe oh bah ouais là je les ai massacrés donc le style puissant oh bah putain c'était rapide c'est un coup d'épée et c'est fini tu m'avais sauvé et mon labo par la même occasion mais j'ai prouvé et mes trésors à votre service tu viens tranquille le garde tranquille je ne sais que trop bien ce qu'il cherche la salamandre a besoin d'un équipement sophistiqué oula c'est bizarre sans quoi les mutagènes des sorceleurs sont inutiles ils ont presque réussi à s'emparer des trésors de kakstein ils ont presque réussi à kermorhen ce presque fait toute la différence pas compris si c'est facile à enchaîner les événements en deux secondes si j'avais combattu l'épouvanteur avec les émirs tout serait différent c'est moi qui les ai attiré ici à cause d'un choix que j'ai dû faire dans le passé votre choix aurait-il été différent si vous aviez connu le dénouement ça c'est intéressant ça les choix euh attends je réfléchis non je pense pas parce que sachant vu comment je l'aurais défoncé la gueule non non c'était la bonne décision et j'assumerai les conséquences je ne suis pas surpris vous n'avez pas l'air du genre à avoir des remords passez donc me voir à Vizima dans mon échoppe d'ingrédients pour élixir je vous ferai un prix adieu donc ça y est Mikul j'ai fait ta quête fallait pas défendre le vieillard il va revenir me casser les oreilles quoi ? le vieux il parle à tort et à travers ça me donne mal à la tête je lui jetterai des pierres si je reviens mieux vaudrait le laisser en paix c'est un redoutable alchimiste mais le capitaine a dit on n'entre pas sans sauf conduit je sais demain je serai à la porte du moulin passez me voir là-bas avec le sauf conduit bah tiens déjà qu'elle se tègne j'ai une quête que je dois te valider on ne me laisse pas entrer ? encore un coup du club des inventeurs d'Oxanfur sans doute sans doute mais j'en ai rien à foutre qu'est ce qui vous amène ? et bah la quête pardis on dit que vous recherchez du sang de gaulle et vous en avez ? ouais du calme l'argent d'abord j'ai besoin de ce sang pour mes recherches voilà nickel j'ai validé la quête avec lui ouais toujours j'ai tué toutes les goules de la crypte merci mille fois voilà mon salaire du mois ça va oh les gars vont être contents ils voulaient aller à la chasse au trésor pioché dans un de ses murs j'y ai trouvé le cadavre d'une jeune fille c'est lui qui a tiré les goules ilsa ? ah non je l'aimais de tout mon coeur oh c'est triste apparemment elle s'est empoisonnée non c'est la sorcière qui a empoisonné mon ilsa oh non oh on dirait vraiment qu'il y a une chaleur mais il me faut des renseignements sur la salamandre ils ont des sauves conduits eux laissez moi partez n'oubliez pas de dire au révérend que j'ai tué ces goules adieu voilà bah j'ai cogné la confiance d'un tout le monde ah bah tiens ils ont laissé des restes là les les gars là les bandits voilà euh ah mais on peut prendre aussi les épées on va voir un peu plus tard d'abord je prends tout ce qu'il y a deux transportables non c'est pas ça je regarde quand même si c'est intéressant ainsi sinon c'est de la merde euh ouais mais je peux pas comment je fais pour voir euh je peux pas enlever bon bah tant pis euh donc on va voir notre ami le révérend vu que maintenant nous avons gagné la confiance de tout le monde euh je vérifie ça dans le journal j'ai gagné la confiance de tous les villageois les plus importants il faut que je parle au révérend ouais tout à fait donc voilà cette quête s'est faite bah non là enfin on va vraiment avancer dans la quête principale on va arrêter de se balader dans ces putains de faubourg et on va enfin rentrer dans la ville parce que je sais quand même c'est la c'est la septième partie on est toujours dans les faubourgs honte à moi mais c'est ça les risques du playthrough c'est rien ne se passe comme prévu enfin c'est pas aussi rapide que si vous regardiez un workflow la société a fait de moi c'est que je suis oui c'est bien c'est toujours la faute à la société de toute façon moi je sais pas j'ai pas vu sa gueule mais je suppose qu'il disait ça parce que c'était un brigand dans les docks là je sais pas qu'il connaît pas le gars il y a aussi j'ai gagné un niveau tout à l'heure en faisant la quête du marchand il faudrait aussi que je le fasse on va dire qu'il y a que du monde là dans le faubourg c'est une bonne affaire euh ah non mais je crois qu'il est dehors le révérend le voilà salaud ouais ouais les monstres de Odo et de Haren ne sont plus et pour Mikul j'ai chassé les ghouls de la crypte seriez-vous donc de taille à vaincre la salamandre bah ouais je dois d'abord savoir où se trouvent leurs repères je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez éliminé la bête tu me fais encore chier avec cette bête j'ai fait ce qui m'était demandé où se trouve le repère de la salamandre allez à la taverne les gredins au service de la salamandre s'y sont installés ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier Olaf aura la clé et sorceleur ouais non rien puissent le feu éternel briller sur votre âme ouais genre les villageois de rester cloîtrés chez eux je ne veux pas te blesser ah bah direction la taverne donc euh on s'y a baladé ce soir je les avais pas vu ah j'ai eu deux quêtes ah j'ai eu deux quêtes je te me rende là dans l'une des maisons abandonnées je pense que on va d'abord se rendre à la taverne dans l'une des maisons abandonnées je pense on devrait pouvoir obtenir cette information à la taverne de toute façon hein décidément c'est long c'est long de faire toutes les quêtes des faubourgs c'est pas rien que la quête principale hein ça dure longtemps dans les faubourgs Alors, j'ose même pas imaginer en vie qu'en même temps ça va durer. Ça va être 10 parties pour la ville, vous allez voir. Oh, les gosses. C'est un garçon, ça ? Je veux un glaive pareil que celui-là. Tu vois que c'était une fille. Voilà la taverne. Putain, je me ferais jamais à la façon dont ils ouvrent les portes. Donc voilà, nous allons péter la gueule encore de la salamandre. Ou discuter, on verra. Ça dépend comment tournent les choses. Ah bah tiens, notre amie la médecin se fait agresser. Le petit demi-tour. Laissez-moi ! Tu peux roucouler mieux que ça. Ne me touchez pas. Et fougueuse avec ça. Et si on lui montrait ce qu'on a fait à Ilza, la coquine de Mikul ? Quelle hurleuse, celle-là. Encore un nouveau ? Il a dû te dire de l'attendre ici, comme nous. Allez, on va rigoler avec cette petite poule. Cette dame est sous ma protection, vous ne la toucherez pas. Tu peux pas nous arrêter. Vraiment ? Oh bah t'inquiète, je vais vous péter la gueule comme les autres. Putain, le temps de sortir l'épée. Non, mets-toi en... Oh, en plus, elle soit une dame. Ça, c'est pratique. On va passer en puissant. Putain, je suis bien en puissant. Maintenant, je te les dégomme en deux coups. Le truc, c'est que j'ai... J'ai gagné un niveau et j'ai pas encore augmenté les capacités. Tu es arrivée juste à temps. Ça va ? Oui. Ils m'ont eu par surprise et ont tué le tavernier. Ils ne te feront plus aucun mal. Je pars pour Visima. J'espère t'y retrouver. Je vais t'accompagner. Je t'attendrai ici pendant que tu t'occupes de la salamandre. Pense à moi et frappe encore plus fort. Je reviendrai pour toi, Jany. Je t'attends ici. Le tavernier. Je vais fouiller ses poches. J'ai mis un... Elle dit qu'elle part pour Visima. Je vais être tranquille sur une chaise. Ouais, fais genre, tiens. Ah là là. Les femmes. C'est impressionnant maintenant comment je les dégomme, les gars. Si on fait style de groupe et pop, pop, pop. Tu te fais tous les faibles en deux secondes. Voilà la clé. On finit de récolter... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste ici. Voilà. Il faut aller dehors, c'est ça ? Il y a encore des trucs à ramasser dans les tonneaux. Bon, ben, on sort. Allez, go. Il n'y a plus personne. C'est très, c'était hacker, la taverne. C'était le lien de rencontre où tout le monde allait. C'est indiqué sur ma carte, en fait. Ah ben, il se tombe bien, c'est indiqué. Ah ben, c'est pas long, en plus. Nickel. Il faut voir parfaitement quelle maison c'est. C'est petit, alors, leur repère. On fait que c'est bien. Ben, c'est bien ça. C'était là où je m'étais fait niquer pour la première fois dans la partie 3. Je crois. Ah ben, tiens, il y a des gardes en faction. Salaud. Vous allez vous faire péter la gueule, comme vos amis. Où est ta contribution ? Dans ton... Quelle contribution ? Les gosses abrutés. Laissez-moi passer. Sans contribution, personne passe. Je vais t'en donner, moi, de la contribution. On va passer, hein, notre style, quand même. Voilà, comme ça, on les découvre un peu plus, parce que le style de groupe, c'est pas le plus adapté, là. Voilà. Voilà, vu que ce qui est rapide, ça va vite, au moins. Euh... Ouais, il me savait bien qu'il y avait des trucs à prendre. Voilà. Repère de la salamone. Ah ben, je suis directe accueilli, c'est sympa. Avec le bruit, on dirait qu'on est en train de les scier, les mecs. Ah, mais les chefs ! T'es pas poste, toi, là. Voilà. Ah, mais j'ai déjà fini ! Oh, ça va trop vite. Oh, lui, on dirait que je lui ai enfoncé la tête d'un coup. Attends, c'était vraiment le chef de la salamone, ça. Oh, putain, ça va pas tripette. Et s'il y a autre chose. Oh, mais il y a bien un truc, encore. Il va falloir que je vende, moi. Euh... Ah, il y a des restes, ici. Ah, bon, j'ai rien dit. Ah, la trappe. On dirait les caisses d'arène que j'ai sauvées des noyeurs. Ce salaud traite avec la salamandre. Ah là là. Le troufillon. Gratte. Alors, là, on va bouffer parce que... Ça serait bête de se faire tuer. Petite cuisse de mouton. Ça en fait tout bien. Voilà. Peut-être prendre un délixir. Ce serait bien, j'en prends jamais. Putain, j'ai obtenu quoi ? Manda d'arrêt. Preparation de poison. Clé, repère de la salamandre. Clé de la crit. Ah, non, voilà. D'accord. Alors, où sont mes... Alors, Blizzard, améliore les réflexes avec le temps de réaction. Améliore la chance de parler d'esquiver les attaques. Ouais. Euh... Ouais, on va prendre ça. Ouais, je vais prendre ça aussi. Tiens, on va quand même utiliser les cygnes parce que je ne pense jamais à les utiliser. Eh, bizarre. Allez, la totale. Voilà. Bon, d'abord, on va discuter. Ah, non, c'est lui le chef de la salamandre, je me disais aussi. Ah, non, ça devait être un des chefs, à mon avis. Tu es un ami du temps. Ah, mais tu m'attendais ? Tu veux quelque chose qui m'appartient. Faux. Mais toi, tu es au service de violeurs et de meurtriers. Où est Beronga ? Ce genre, hein. Ce minable s'est enfui. Mais il était plus loquace que toi. Ça ne m'étonne pas. Hazard Javed sait se montrer persuasif. Et c'est qui, ce troupe-là ? Qui est Hazard Javed ? Un mage puissant. Tu n'es pas de taille contre lui. Ah, ça. On verra. Tu es courageux, sorcelette. On verra ce que tu as dans le ventre. Quand Hazard mettra la main sur toi. Vous venez de dire que je travaille pour des meurtriers. Odo est venu pour apprendre à tuer des guerriers. On lui a dit qu'un misérable comme lui n'arrivait jamais à la cheville d'un vrai soldat. Rêve de bavardage. L'heure est à l'action. On n'a pas ce que tu recherches. Il n'y a rien ici. Ils l'ont emporté à notre base de Vizima. Dommage. Dansons la gaillarde. Ouais, parce que bon, sinon... Nous ensemble sur lui ! Ça voudrait dire que j'ai pris mes trucs pour rien, là. En fait, ça met tout en slow motion, là. Il faut que ça donne une certaine classe. Il faut que c'est un peu lent. J'aurais pas dû prendre les illégalistes, là. Au pire, c'est une vitalité, mais... Ah, ça, c'était classe. Oh, yeah ! Allez, tape ! Tape, Gérald ! Défonce sur la gueule ! Putain, pourquoi tu veux pas taper ? Tape ! Tape, tape, tape ! Attends, on va opter, alors, pour le... ...steel rapide. Ah, mais il y a toujours un coup de vent, là, derrière. Merde, je me rate, là. Putain, minifiant, du coup. Voilà. On a un taux, à la vie. Merde. Ben, apparemment, tu vas rien faire, en fait. Qu'est-ce que tu fous, là, Alvin ? Putain. Il est partout, ce gamin. Tu sais manier le glaive, toi. Que fais-tu, ici ? Le révérend m'a dit d'aller dans la maison abandonnée. Il a dit que quelqu'un m'y attendrait. Ah, ben, c'est un trou du fichu, alors. Je suis content que tu n'aies rien. J'ai mis la transition. Ce fils de ! C'est là-bas, comme elle est la piste de la salamandre. Allez, nous devons sortir de cette caverne. Ce mur n'a pas l'air épais. On doit pouvoir le casser. Essayons. Bon, disons que ça dure longtemps, l'effet de cette fiole. Donc, là, j'ai tué le chef de la salamandre dans les faubourgs. Je ne peux pas le balancer. Je ne peux pas le balancer. Ah voilà, lâcher l'objet. Voilà. Les terrestres ici. Voilà. On ne peut pas désactiver cet effet là parce que ça commence à devenir un chiant. Là, je regrette d'avoir pris cet alexir. Oh mais à l'aise, il dure 200 ans. Ah mais peut-être avec le feu de camp. Ah bah voilà, les nouveaux talents, je devais acquérir. Voilà, on va méditer... On va méditer deux heures. C'est peut-être suffisant pour que ça se barre ou alors ça ne prend pas en compte le temps dans le jeu. Ah bah si. Ah, ça va être mieux comme ça. Alors. En plus, ça débarrassait les cadavres, c'est bien. Ah bah non, en plus, je peux récolter des plantes. Oui, il n'y a pas de truc. Ah ça par contre, je vais bien prendre la théorie de plus. Ça doit être bien. Contre quoi, je prends... Euh... Tata... J'ai surtout beaucoup trop de silex. On va lâcher le silex en trop. Parce que je n'ai pas besoin d'autant de silex. Et voilà. Je ne sais pas où je peux prendre, j'ai une réserve de... Ah mais il reste encore un... Un coffre que je l'avais rappelé. Il y a trop de trucs, décidément. On va se projeter pour en prendre de la bague. Voilà. Et puis... Sans doute sur poulet, j'en ai déjà. Ouais bon, ça ne m'améliore rien. Mais au moins, ça me permet de les stocker ici. Putain, on y voit gouttes. Bah attends, on va prendre la torche parce que je vois que dalle. Voilà. Et euh... Comment tu fais pour dégainer ? Non, c'est pas ça. Euh... Je ne sais plus comment on fait pour changer les armes. Ah, comment tu fais ? Bon, je vais pas dans les commandes, excusez-moi. Euh... RTU, d'accord. Voilà, c'est déjà mieux. Donc. Ah mais là, la porte, d'accord. Oh là, elle est cassée. On peut y aller l'ami. Nous voilà dans le corridor de la grotte. Si ça se trouve, ça va être la grotte, là. Tiens, mais... Eh, mais c'est Abigail. Qu'est-ce que tu fous là ? C'est bien à côté des champignons. Salut Abigail, qu'est-ce que tu fous ici ? Que fais-tu ici ? Eh ben, je t'en fais. Je prépare un autre charme. Votre magie fume beaucoup et elle pue. La magie puissante exige de puissants ingrédients. Assez puissants pour tout le village. Pourquoi faites-vous ça ? Regarde cette foule enragée qui hurle, brûlons la sorcière ! C'est elle qui a invoqué la bête ! Je dois bien me défendre. Ce sont les vices des hommes qui ont fait apparaître la bête. Ça ne me surprend pas. Miku l'a violée, Ilza. La pauvrette s'est suicidée. Votre poison a bien servi. Odo a tué son frère par cupidité. Le révérend a chassé sa fille quand son ventre s'est arrondi. Maintenant, elle vend son corps à Visima. Arène a dénoncé un écureuil au garde pour une poignée d'or. Vous ne faites pas ce truc d'être du cul. Vous n'avez rien fait. Il me donne de l'or contre des poisons et d'autres mixtures. Ce qu'ils en font ne me regarde pas. Je comprends mieux pourquoi la bête s'en prend à vous. Restez ici. Je vais parler à la foule. Protège-moi. Je n'ai pas commis les péchés qu'ils me prêtent. Vraiment ? Fais-toi ta propre idée si tu veux. J'aimerais apprendre à vous connaître, Abigail. Ah, ok ! J'aimerais apprendre à vous connaître, oui. Effectivement. J'aime bien. T'as le choix entre parler à la foule et tout et avoir une relation sexuelle. Ce jeu est génial. Ce jeu est génial. C'est, voilà, c'est The Witcher avec les cartes à collectionner des filles à poil. T'as kiffé ça. Je sais raconter ma version. Choisis. Oui, ta version. Tout à fait. Euh... Donc c'est par là la sortie ? Ça a l'air d'être le cas. Effectivement, il y a écrit sortie. Brûlons la maîtresse du démon ! Que la chalope souffre en crevant ! La sorcière se terre ici. Que le feu éternel consume son corps grouillant de péché et la bête s'en ira. Pas si vite. Elle a droit à un procès équitable. Cette chalope, elle a brisé ma vie ! Elle a lancé un sortilège sur mon frère. Elle voulait l'envoûter et prendre son or. Mon frère l'a repoussé. Alors elle a utilisé sa magie démoniaque sur moi pour me forcer à le tuer. J'ai vu une poupée qui vous ressemble dans sa cabane. J'en fais encore des cauchemars. C'est sa magie qui a tué mon frère. Elle mérite la mort ! Votre frère était un guerrier et vous n'êtes qu'un ivrogne. Comment auriez-vous pu le tuer si ce n'est pendant... Pourquoi l'écouter ? C'est un mutant, un sorceleur ! Je lui ai fait une bonne réflexion, ça. Elle devait se donner à moi si j'aidais la Scoétel. Je déteste les non-humains, mais j'ai dû pactiser avec eux. Et ça vous a profité ? L'or ne fait pas tout. Il y a des principes à respecter. Bah ! Vous traitez avec des ravisseurs d'enfants. Avez-vous pris votre décision ? Ah ouais, là vous êtes tous détruits du cul. La sorcière a manipulé Odo et Arène. Elle a empoisonné Ilza. Non mais en plus ça se voyait en fait. Je croyais que Mikul c'était un mauvais jeu d'acteur, mais en fait c'était juste un trou du cul. Mikul a violé Ilza et elle s'est suicidée. Abigail aurait dû partir depuis longtemps, mais elle reste pour nous faire payer le mauvais tour que la nature lui a joué. Elle en a appelé à la magie du démon pour manipuler ces pauvres gens et invoquer la bête. Assez, fils de chienne. Ces fumiers vous mangent dans la main. Vous savez qu'ils vendent des enfants à la salamandre, comme vous saviez pour le viol et le meurtre. Je vous crache au visage. Vous êtes tous pareils, tous coupables. Vous regretterez ces paroles. Je m'occupe d'Abigail. Regagnez vos maisons. Depuis l'aube des temps, la femme est le nid qui abrite le mal. Instrument du chaos, elle complote sans relâche contre le monde et la race humaine. Seule la lubricité guide la femme. Pour satisfaire son insatiable appétit et ses désirs contre nature, elle sert les démons avec joie. Ils veulent nous tuer. La quête, je ne le repasserai. La voilà ! Brûlez cette sorcière ! Personne ne brûlera personne. Mes amis, ils tentent de nous effrayer. Mais tant que nous serons ensemble, ils ne pourront rien. Partez, sorceleur, et laissez la sorcière, ou vous brûlerez avec elle. Ah oui ? Et qui veut essayer ? Attention. Dégage, minable, et je t'épargnerai peut-être. Ça, c'est la classe. Je vois deux possibilités. Vous attendez mon départ et vous tuez Abigail, mais alors je reviendrai et je tuerai tous les pouilleux que je croiserai. Ou... vous pouvez opter pour une existence honorable. Lavez votre conscience et recouvrez un peu d'humanité. À vous de choisir. Merci, Gérald. Allons-y. Il faut s'occuper de la bête. Là, on ne pouvait pas dire que là, cette partie du walkthrough aura été assez intéressante pour une fois. Donc maintenant, nous allons reculer nos comptes avec la bête. Dis donc. Fais tout cramer. The best. Alors, par contre, je n'ai pas la bonne arme. C'est bien. Je crois qu'elle me soigne le... Ah ! Ils me font mal et je ne sais plus comment. J'ai déjà plus de vie ! J'ai déjà plus de vie ! Ok, je n'ai rien eu le temps de faire. Je suis mort direct. J'espère que je ne vais pas avoir recommencé trop loin. Ça me ferait bien chier. Brûlons la maîtresse du démon. Elle a mangé. J'ai vu, Jean. Votre pourcule, elle est save-là. Non, non, non. Allez, on va tout ce qu'il est là. Miku a-elle assez, fils. Je m'en... Depuis l'autre des temps. En plus, il m'immobilise, c'est con. Je ne peux pas bouger. Ah ! On se retrouve à tout de suite, mais... C'est très dur. En fait, ils ne me laissent pas bouger. On croque de tous les côtés. Donc, à tout de suite, les amis. Il sort parti. Putain, il t'attaque une fois et t'as semé. En plus, il n'en fait rien paraître, l'enfoiré. Arrête de m'assommer, putain. Non, je ne peux rien faire. Voilà. Merci. Non, mais je ne peux rien faire s'ils m'assomment à chaque fois. Voilà. Putain, je me rate à chaque fois. Oh, merci de me soigner. Oui ! Oh, oui ! J'ai réussi ! Oh, les connards. J'ai revoit un repos. J'ai mis les connards, ils arrivent juste après pour défoncer la sorcière. Oh, les enfilés. Ok, ben, je vais vous péter la gueule. Vous allez payer. Bah, tiens, c'est les trois plus puissants, là. Enfin, les... Les trois grands du village. Voilà. C'est en effet du bandit. Il n'y a plus que cet enfoiré de révérend. Bien fait pour vos gueules. Ah, les salauds. Eh ben, dis donc, on aura pas mal combattu dans ce... Waouh ! Le sauf-produit, eh putain, il était riche ! Ah, ben, putain, B.A., c'était une sacrée affaire, tout ça. Merci. Que me serait-il arrivé sans ton intervention ? C'était mon devoir d'intervenir. Merci. Adieu. Ah ben, dis donc, les amis. Si je m'attendais à ce qu'on affronte tout le faubourg... Ah, ben, dis donc. Par contre, hein, on s'est fait un satépactol. Bon. Je pense que nous allons vous arrêter là. Je pense que c'est... Une bonne transition à faire. Que c'est parfait pour la fin de cette partie. Euh, désolé, je m'attendais à ce qu'on passe dans la ville pour cette partie-là. Mais finalement, non. Je m'attendais pas à ce que ça continue. Mais là, maintenant, c'est fini. La partie dans les faubourgs sera terminée. Donc, nous nous retrouverons dans la partie 8 à Ouizima. A plus, tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada